Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'installe ma laisse frontale donc je vais vous montrer une petite technique pour réussir à bien camoufler sa laisse frontale donc je vais vous montrer tout ce que je fais pour avoir une laisse frontale aussi bien mise et aussi bien camouflée donc avant de commencer il est très important de bien choisir sa laisse frontale donc ici j'ai une laisse frontale déjà pré-ploc on a travaillé et la compagnie m'a envoyé cette laisse déjà fait comme ça et elle est magnifique donc je vous montre là le problème maintenant c'est que peut-être à des endroits ils ont trop enlevé les cheveux du coup je dois essayer de bien camoufler cela mais sinon ils ont fait un bon boulot j'ai même plus besoin d'enlever un seul cheveux comme je vous ai dit dans l'autre clip ça c'est vraiment la théorie comme elle est arrivé j'ai pas enlevé j'ai pas créé des bébis et tout ça on enlevé un bon d'autres jeux passeux il avait déjà fait donc maintenant je vais vous montrer comment consommer c'est tout ça parce que vous pouvez bien voir que c'est pas ma couleur voilà qui m'écrivent et elles ne savent pas comment décoloré les deux vous pouvez tout simplement utiliser cette délitre du fond de teint sur la partie la partie du filet interne ne vous mettez là pour le fond de teint de votre formation sur la partie en termes du filet et puis pour fixer le tout vous venez mettre un fixateur de maquillage sur cette page là donc voici la perruque quand elle n'est pas fixée donc je n'ai pas encore mis mon go to be et là on va passer vraiment à la consommation donc je vais mettre tout simplement mon go to be donc vous voyez il n'est pas encore fixé le contenu que j'aime bien utiliser c'est celui à moi donc si vous avez le jaune le jaune et bien mais mieux sur des peaux blanches moi je pense bien que c'est plus fort et en plus c'est mieux pour sur les peaux moi ça ne sèche complètement parce qu'il faut pas que ça sèche donc quand ça commence déjà à coller je prends le spray Alors, je sens que ma période ne tient pas à me prendre toujours. C'est maintenant avec ce spray que j'agis, donc je prends le spray et je pulvérise ou je sens que ma période ne tient pas assez bien. Donc, je vais en faire. Et maintenant, pour bloquer tout ça, je vais prendre l'élastique et je vais venir bien serrer comme ça. Alors, cette bande d'élastique me permet vraiment d'aplatir ma lisse en attendant qu'elle sèche et en attendant, je fais mes soucis. Alors, pour définir mes boucles, le produit que j'aime bien utiliser, c'est cette mousse. Donc, si vous avez des glouses wave ou alors des mèches bouclées, j'aime bien utiliser la mousse. Mais il y a un problème avec la mousse, c'est que à la longue, la mousse a tendance à faire peser le cheveu. Donc, du coup, quand je mets la mousse, après, je vais mettre de l'huile directement. Donc, du coup, j'aurai des belles boucles et je n'aurai pas la mèche qui pèse. Donc, pour commencer, je vais bien secouer le produit pour obtenir la mousse. Je vais prendre une quantité comme ça et je vais venir masser tout simplement, mettre sur ma mèche. Et maintenant, quand ça va pouvoir sécher, j'appuie juste comme ça. Donc, vous voyez déjà les deux côtés, la différence. Et puis, je fais la même chose de l'autre côté. Dans tous les noms des produits, je vais mettre en barre d'infos. Ok. Et maintenant, je vais venir prendre mon moule direct. Je vais appliquer. Sinon, si la mousse sèche, vous aurez des mèches qui collent. Donc, on finit directement de mettre de l'huile. Comme ça, vous aurez du volume et des belles boucles. Je vais mettre en barre d'infos. 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 Comme ça, je vois les cheveux, ils sont les loose waves. D'autres peuvent dire que ce sont les deep waves, mais ça ce sont des loose waves. et la qualité de la mèche est super bonne parce qu'elle est super souple les boucles elles sont tout simplement magnifiques et vous voyez j'ai eu 4 paquets et la frontale mais j'ai seulement utilisé 3 paquets et la frontale parce que cette mèche est vraiment intense donc pour ceux là qui veulent bien une mèche pas forcément bouclée mais pas aussi ondulée mais vraiment entre les deux je vous conseille il y a bien des deep waves, des loose waves donc si cette vidéo vous a plu je vous fais plein de bisous n'oubliez pas de liker, de partager de commenter la vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo et à la fin